Musique de générique À 6h30, on viendra vous chercher à 6h30 On commencera par les séquences 8, 14 et 85 Oui, un petit moment Alors... Bredos, salut ! Ah, d'accord, un moment Et après la pause, on fera les séquences 33 et 17 Pourquoi fait-elle autant de bruit toute la journée ? Arrête une seconde Dis-moi, est-ce que tu as compris ? Oui, bien sûr, il faut une cour intérieure Et pourquoi une cour intérieure ? Parce que c'est ce qu'il nous faut J'ai besoin d'une cour et je la trouverai Une cour ordinaire, ce serait mieux Regarde La cour d'une fabrique abandonnée, ce serait l'idéal De l'ensemble, il faut qu'il se dégage Une forte impression de lieux désertiques Mais une grande désolation dans l'atmosphère Voilà Dans la cour, nous devons trouver Une baraque Un entrepôt Ou alors Un vieux dépôt Très vieux Vétuste et dégueulasse Et qu'on puisse voir le cadavre de l'extérieur Notre bâtiment sera mort comme le mec Mon ange, tu vas trouver ça pour nous Je vais au montage Naturellement, on va lui trouver ça Faudra bien Est-ce qu'on va laisser la tire ici ? Oui, on la laisse ici Et tu fais attention Tu iras visiter tous les coins les plus crasseux Ok Et dans une heure, on se retrouvera là-bas au bistrot Ok ? Ok Et dans une heure, on se retrouvera là-bas Et dans une heure, on se retrouvera là-bas Oui, on se retrouvera là-bas Et dans une heure, on se retrouvera là-bas On se retrouvera là-bas Et dans une heure dont on se retrouvera-bas C'est parti. Pourvu que le téléphone marche encore. Paulus, arrête un moment, s'il te plaît. C'est moi, Caro. Je crie, ouah ! Dis-lui bien ça. J'ai trouvé un endroit fou. C'est dingue. Un endroit mort. Une vieille fabrique fantastique. Ça, c'est extraordinaire. Dis-moi, donne-moi l'adresse, tu veux ? C'est à Ost-Bondhoof. Exactement ce dont on avait besoin. La rue aussi, c'est du tonnerre. Il n'y a qu'une chose, je n'ai vu absolument personne. C'est vide. Je vais voir, je rentre. Ici, là, au fun. Dis-moi, Caro a appelé le bureau ? Oui, ça fait deux heures environ. Il a dit qu'il avait trouvé le coin. Et ça fait deux heures ? Il devait venir me retrouver, mais il n'est pas là. Et s'il vient de trouver un truc, ce n'est pas utile de continuer à chercher. Oui. Eh, OK, d'accord, je ne bouge pas. Très bien. Lorsqu'il a téléphoné hier, qu'est-ce qu'il a dit ? Eh bien, il a dit, je crie « Hourra ! » et dis-lui bien que j'ai mis le doigt sur un endroit fou. Ensuite, c'est moi qui ai demandé, tu veux me dire où ça ? Et il a répondu, c'était à Ost-Bondhoof. Et alors, il faut que la police soit au courant. « Folie, c'est pourquoi ça ? » Est-ce que ça t'emmerderait vraiment d'arrêter cette putain de machine ? Est-ce que je pourrais un jour travailler en paix ? Enfin, tu es là. Mais qu'est-ce qui s'est passé hier ? J'ai eu une sorte de collapsus. J'ai eu mal d'un seul coup. J'ai pu rentrer chez nous. Je suis même encore dans le cirage. Je vais voir un docteur. Il va me dire ce qui ne va pas au cœur. OK, va le voir. Mais la fabrique, t'en as trouvé une ? Non. Je n'ai pas trouvé, non. Mais tu as téléphoné. Tu as dit à Irina, j'ai trouvé ce qu'il nous fallait. Oui, rappelle-toi au téléphone. T'étais heureux, tu criais « Hourra ! » Alors, c'est parce que je ne me sentais pas dans mon assiette. Tu m'excuseras, je n'ai pas réussi à trouver. Erich ! Qu'est-ce qu'il y a ? Il n'y a rien du tout. Raconte pas de salade. Il y a un moment, tu as raconté des histoires. Et tout ça, c'est faux. Je vais voir un docteur. Je ne crois pas que je serai là aujourd'hui. Erich ! Erich, qu'est-ce que tu as ? Absolument rien du tout. Alors, pourquoi tu te rends de trouille ? Faut-moi dans la paix. Qu'est-ce qu'il lui prend, un karao ? Il n'avait pas l'air si malade que ça. Oui. Je m'en suis rendu compte. Mais il s'est certainement passé quelque chose. Et la fabrique, qui va me la trouver ? Je vais aller regarder dans le bâtiment qu'on a vu tous les deux. Je vais aller regarder dans le bâtiment qu'on a vu. L'homme s'est fait grabouiller. C'est affreux. Est-ce qu'on a pu l'identifier ? Il avait des papiers avec lui, un certain Vili Laofen. Pourquoi nous ? Ça ne me regarde pas la brigade criminelle ? Le docteur a trouvé que le malheureux a été tué d'une balle dans la tête. Il travaillait pour la garde ? Non, dans les films, assistant metteur en scène. Que faisait-il là ? Il y aurait eu transbordement du cadavre après la mort. Pour qu'il se fasse écrabouiller ensuite. Qu'un classique de camouflage. Oui, c'est ici. Nous vivons ici. Vous êtes sa femme ? Non. Nous habitons ensemble. Nous vivons ensemble. Voudriez-vous me dire ce qu'il y a eu ? Il est mort. Au revoir. Au revoir. Je vais garer la voiture et je... Vous vouliez me parler. Oui, au sujet du meurtre de votre jeune collègue. Un de vos excellents camarades, je crois. Oui. Un de vos meilleurs, n'est-ce pas ? Oui. Oui, alors il s'agit donc de votre ami Laofen. Vous disiez que c'était sûrement un meurtre ? Est-ce que vous êtes certain ? Oui, l'autopsie est très précise. Il a été assassiné d'une balle. Pas près des rails. On l'a vraisemblablement transporté. Ah bon ? Nous avons appris que vous étiez ensemble en repérage pour un film dans la journée d'avant-hier. Vous l'avez laissé seul. Chacun a pris un côté de la rue dans le but de repérer une cour qui vous plairait. Oui, on voulait quelque chose avec une atmosphère assez spéciale, déserte et vétuste. Oui, oui. Et puis vous appelez la production, la secrétaire, au téléphone. Vous avez téléphoné en lui disant... Attendez, je vais essayer de me souvenir des mots exacts. Je crie Oura, j'ai trouvé un endroit fou, c'est dingue. Oui, oui. Enfin, non, non, non. C'est-à-dire... Après avoir regardé, je n'étais plus tellement certain que j'avais trouvé très exactement. C'est ce que je leur ai dit plus tard. Cette fabrique était impraticable. Oui, mais avant, il y a eu un fait plutôt bizarre. Vous aviez disparu. Durant tout le reste de la journée, vous avez disparu ainsi que toute la nuit. Lorsque vous êtes revenu, vous avez déclaré... Qu'est-ce que vous avez déclaré ? J'ai eu une sorte de collapsus. Brusquement, j'ai cru que je m'évanouissais. Un mal affreux. J'ai pris la décision de rentrer chez moi. Tout le monde a essayé de vous téléphoner. Dans la chambre, je n'ai pas le téléphone. En autre, j'avais pris quelque chose pour dormir. Comment ? Un somnifère ? Après avoir fait un collapsus, c'est imprudent. Oui, enfin, passons. Ensuite, une journée plus tard, donc hier, c'est votre collègue, votre camarade, qui reprend le flambeau et part à son tour en repérage. Ce que j'aimerais savoir, c'est ce qui a pu arriver à votre camarade pendant ces recherches. J'en sais rien. J'en sais rien du tout. Parfois, ça se passe mal parce qu'on pénètre dans des endroits interdits. Et on explique un peu aux gens les raisons de notre présence. Et ça s'arrange parce que ça les intéresse. Seulement, votre collègue a été descendu. Vous savez pourquoi ? Vous avez une idée à ce sujet ? Absolument aucune. Qui est là ? Derek, brigade criminelle. Vous êtes venu ce matin à mon bureau. Bonsoir, monsieur. Dites-moi si je vous dérange. Je peux revenir une autre fois ? Non, non, vous avez sans doute une raison pour venir ici. Enfin, j'admets que vous devez être choqué par la mort de votre camarade. C'est évident car cette mort est étonnante et cela doit beaucoup vous sonner. Et moi aussi, je suis sonné. Seulement, je dois élucider ce meurtre, trouver l'assassin. Je suis souvent confronté à ce genre de choses. Choses qui sont toujours pour moi fort troublantes. Mais dis-donc, ça vous ennuie, si je me permets d'entrer un instant ? C'est une amie ? Voici l'inspecteur principal d'Eric de la police criminelle. Voici Mademoiselle Wege, une de mes amies. Enchantée. Bonsoir, Mademoiselle Wege. Bonsoir, monsieur. Je sais que je vous dérange, cela se voit. Est-ce que Mademoiselle Wege est au courant ? Oui, oui, je viens de le rencontrer. Ah, connaissiez-vous le collègue de M. Carao, par hasard ? Non, il ne le connaissait pas. Oui, c'est une histoire curieuse et mystérieuse, une drôle d'affaire. Je trouve aussi que c'est une drôle d'affaire. Je vais vous laisser. Vous voulez sans doute lui parler tranquillement. Oui, bien sûr, mais restez, ne bougez pas, vous ne nous dérangez absolument pas. Je préfère m'en aller. Oui, mais j'espère que je ne suis pour rien dans cette décision. J'en serai réellement navré. Non, j'allais partir de toute façon. Au revoir, monsieur. Mademoiselle. Je dois lire que c'est une fille gravissante. Dites-moi pourquoi vous venez me voir. C'est pour que vous me disiez la vérité. Je fais ce métier depuis une vingtaine d'années. Ma force est de comprendre tout de suite avec qui on peut discuter. Ce que les gens ont dans le ventre. Comment on dit des mensonges ou bien la vérité. Oui, car parfois on me dit la vérité. Mais vous, vous ne dites pas la vérité. Content que vous soyez venu. Je voulais passer chez vous. Je ne vois plus comment m'en sortir. Alors, voilà l'histoire. Avant-hier, Willy Laufen et moi sommes allés en repérage. Du côté de la Hoste Panhove. Nous nous sommes séparés. Chacun fouillait de son côté. J'ai compris immédiatement que j'avais trouvé ce qu'il nous fallait. L'important était de savoir à qui cet endroit appartenait. D'à qui je devrais demander l'autorisation de tourner. Une des pièces était un bureau. Mais là aussi, tout paraissait à l'abandon. Cet appartement avait l'air déserté. Il y avait une poussière monstre. J'ai appelé tout de suite la production, Irina. C'était un miracle. J'avais découvert l'endroit qu'il nous fallait. Je suis descendu à la cave. Soudain, j'ai entendu des voix. Par conséquent, il y avait quelqu'un dans la baraque. En fait, je ne m'étais pas trompé. Il y avait quelqu'un. Hello, alors, vous répondez ? Et plus aucun bruit du tout. Cela m'a collé le frisson brusquement. Seulement, je voulais savoir où j'étais. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un copain à moi et à mon père. Il est presque de la famille. Laissez-le, il n'y a pas de danger. On avait bien dit que personne ne viendrait. On était d'accord. Pourquoi est-il ici ? Aucun étranger n'aurait dû pénétrer ici. Vous avez raison. C'est une erreur. Ce n'est pas un crime. Mais vous ne courez aucun risque. Ce n'est pas utile de sortir les pétards. Je t'avais pourtant dit de ne pas venir. Je t'avais averti qu'il fallait rester là-haut. Pourquoi ce mec est venu ici ? Pour nous dénoncer ? Il y a peut-être d'autres personnes au courant. Non, je vous jure qu'il n'y a personne. Je vais lui coller un pruneau dans la tête. Tu vois ce que tu as fait ? J'en avais marre d'attendre. Tu m'excuseras. Je suis désolé, mais je croyais qu'il n'y avait personne. Bon, une chance que tu sois venu si vite. Quant à cette fille, sans elle, jamais j'aurais pu me tirer de leurs pattes. Elle m'a sortie du pétrin. Et puis, on est retournés dans l'atelier. Est-ce que j'ai eu peur ? Une peur bleue. Qui êtes-vous ? Je suis accessoiriste pour un film que l'on doit faire. J'étais en repérage. Je devais trouver un endroit comme celui-ci. Je me réjouissais d'avoir trouvé l'idéal. C'était ouvert et vous êtes entré. Oui. Je voulais savoir à qui appartenaient les lieux à cause de l'autorisation de tournage. Vous avez des photos ? Naturellement. Donnez-moi toutes les photos tout de suite. Ce sont des foussets. Ce sont des foussets. Je vous dirai tout, montez en voiture. Vous m'attendez là. Pourquoi faites-vous ça ? Vous savez, je suis maintenant dans une situation impensable. Nous sommes tous en danger de mort. Moi, vous et aussi mon père. Mais pourquoi vous dites ça ? Ça va entrer. Retirez donc votre veste. Mon père est un excellent photographe et un excellent technicien. Il fait des travaux pour progresser encore. Il y a beaucoup de gens qui disent que c'est un génie et d'autres qui pensent qu'il est fou. La seule chose qu'il ignore, c'est la valeur de l'argent. Toute notre vie, nous avons vécu au jour le jour. Et puis un jour, ils sont venus ces gens-là. Ils ont dit que mon père était quelqu'un d'important. Ils prétendaient à en connaître un rayon. Oui, j'ai vu qui c'était. Des foussets. Mon père s'est laissé avoir par ces gars-là. Il a prêté le sous-sol et il a travaillé comme un fou. Il était plein d'enthousiasme et d'espoir. Enfin, on venait de reconnaître qu'il avait du talent. Il a eu beaucoup d'argent. Il avait envie de le dépenser. Je lui ai demandé d'où venait cet argent. Alors il m'a tout raconté. Il était heureux. Il détestait mes conseils. Je lui avais dit qu'il ne fallait pas faire tout ça. Que c'était des bêtises. Il rigolait. Il disait que l'argent en soi était une bêtise. Qu'il en avait et qu'il ne voulait certes pas le rendre. Que je voulais peut-être le dénoncer, faire quelque chose pour qu'il arrête. Que je risquais de le faire envoyer en prison. Ça durait depuis huit jours. Et ça faisait trois jours qu'il connaissait ces hommes-là. Son père les lui a tous présentés. C'est ma fille. Elle nous est très utile. Elle est également très forte. Et elle peut faire son boulot. Elle peut faire son boulot ? Elle pouvait-elle refuser. C'était impossible. Elle a tout de suite compris que ça aurait été sa condamnation à mort. La sienne et la leur à tous les deux. Vous comprenez que son père est quelqu'un d'anormal. Il a entraîné sa fille dans le coup. Comment est-ce qu'elle pouvait s'en tirer ? Comment éliminer ces gens sans risquer la vie de son père ? Elle a joué le jeu parce que c'était la seule solution. Et j'arrive tout d'un coup dans un pétrin noir. Et c'est Carl Havig qui m'a sauvé. Elle n'a pas eu de panique et a réagi tout de suite. Nous avons longuement réfléchi. Et à mon avis, je croyais que la meilleure solution, c'était de voir la police et de l'avertir. Elle n'a pas voulu le faire. Elle m'a supplié de ne rien dire en me demandant de lui laisser le temps. Alors c'est elle qui vous a tiré des pattes de ces gens ? Oui, mais je pense qu'elle mérite que je ne dise rien. Fausseire, c'est certain ça ? Oui, des dollars. Des dollars, tiens donc. Alors sachez que faire de faux dollars, ce n'est pas facile et ce n'est pas ici. Ici à Munich que ça se passe. Vous voulez regarder ? Voilà 100 dollars. Est-ce que vous pourriez me dire s'il est fou ou non ? En tout cas, on se rend compte que c'est une falsification. C'est pas ça qui importe. Ils ont trouvé un marché. L'argent va au Brésil où les gens changent leur creusados contre les dollars. ça fait des tonnes d'argent. Ils prennent soin de le garder chez eux. Ils n'ont aucune idée de ce que peuvent être des vrais dollars. Oui, c'est une astuce. Je me permets de téléphoner ? Attendez un moment. J'en parle à Carla, elle est encore ici. Elle m'attend dehors. C'est elle qui m'a demandé de vous le dire, inspecteur. qui est là ? Papa, ouvre-moi la porte. Tu es là, mon ange. Tu arrives bien ? Allez, entre. Que voulez-vous ? Que faites-vous ici ? C'est la brigade criminelle. Et alors ? Puis-je savoir ce que vous désirez ? Oui, oui. Pas de panique. On peut rentrer une minute. Bravo. T'as fini par aller me dénoncer à la police ? Que venez-vous faire ? Je vous le dis tout de suite. Je nirai tout. Tout ce qu'elle raconte. Je n'y tout. Ce sont des mensonges. Allons, Weig. Votre fille vient de nous faire une déposition. Voici monsieur Karao. Lui aussi vient de témoigner que dans la cave de votre labo, on faisait de la fausse monnaie. D'accord, très bien. Et vous avez trouvé de l'argent dans ma cave ? Non, rien. J'en suis persuadé. Quant aux dépositions, elles sont fausses. Je continue, Daniel. Le sous-sol est vide. Oui, naturellement, le sous-sol est vide. On a tout déménagé. Car après un meurtre, je suppose que ça n'était plus une très bonne cache. Vous parlez de quoi, au juste ? Je ne l'ai pas... Non, non, ça n'est pas vrai. Moi, on m'a parlé d'un accident. Je sais qu'un homme s'est fait écraser par un train, mais je ne sais pas ce que vous voulez dire. Je sais bien que ma cave n'a jamais servi. Père, tout ça n'a aucun sens. Je viens de tout dire. Je ne dirai rien. Je ne veux pas qu'on mette ça sur le dos. Je n'ai pas à vous répondre et à dire n'importe quoi. Mademoiselle Veiguet, excusez-moi, mais je veux voir votre père en tête à tête. Sortez, M. Carrao. M. Veiguet. Regardez, c'est un des billets faux de 100 dollars en question. C'est de l'excellent travail. Je vous avouerai qu'il faut une grande habitude pour voir la différence avec un vrai. Faites-moi voir ça. Vous appelez ça de l'excellent travail. Constatez que le papier est très mauvais. Et jamais je n'ai eu de papier de cette ordre. Ce papier, c'est un déshonneur. C'est la composition que vous l'avriez admirer. Le papier est lamentable. Voyez-vous, ces gens, un jour, sont venus chez moi. Ils m'ont raconté que sans moi, ils n'arriveraient jamais à rien. J'étais bien heureux de l'entendre, bien sûr. Ce n'est pas souvent qu'on vient reconnaître vos compétences. C'est une chose rare. Tout marchait mal ces derniers temps pour moi. Alors, quand ils sont venus me proposer cette montagne d'argent, je leur ai dit, oui, peut-être. Et d'autre part, sans moi, l'affaire était dans le lac. J'ai dû me faire une idée un peu trop belle de toute cette histoire de ces gens. De moi-même également. J'aurais dû me douter que le papier nous trahirait. Alors, l'argent transitait en Amérique du Sud, c'est exact ? Quelqu'un arrivait pour faire embarquer tous les faux dollars jusque là-bas. Il en amenait des vrais en échange. Pas des quantités, bien sûr. 20%. Ah, oui. Quelqu'un venait prendre livraison. Vous savez qui venait ? Vous savez quand ? Non, naturellement, pour moi, c'était sans intérêt. Attendez. Je crois qu'il passera quelqu'un dans quelques jours. Vous savez que je n'ai jamais été inquiété par la police. Oui, c'est une chose que je crois volontiers. Je sais qu'il est criminel de faire des choses interdites. Seulement, c'était un travail amusant. C'était intéressant et rentable. Un moment, messieurs. Il me semble que je sais où ces bandits habitent. dans une pension, le nom... l'Itao. tu fais cerner et veille à ce que personne n'entre me sorte. D'accord, sois tranquille. Attention à toutes les voitures. Tout le monde est-il à sa place ? Oui. Alors ? Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a la neige qui tombe. qu'il y a la neige qui tombe. Oh, re-con. Je vous en prie, que désirez-vous ? Ah, ce cher commissaire, en quoi puis-je vous être utile ? La liste de vos clients. La liste des clients. La liste, le registre, je m'en fous, je veux savoir qui est là, on se grouille, j'ai pas beaucoup de temps. La liste des clients est ici. Vous cherchez qui ? Eine Kila Rausch. Et vite. Eine Kila Rausch. Chambre numéro 7, inspecteur. Chambre 7. Et vous entrez là, vous êtes gentil. Billy, tu me surveilles bien ce monsieur. Entendu. On ne téléphone pas. On n'exagérait pas, surtout. Les policiers. Eine Kila Rausch. Et vous ne serez麻inant. Tous les policiers. Ouah. Pein. Quoi pessoas se libres. Qu'est-ce qui s'est passé ? Tu vois, je sais maintenant pourquoi j'aime ce métier. Ça passe tout le temps à côté. Ouais, tu pars. Pas de blessure ? Non, c'est vrai. Bavaria 3. On a perdu la voiture des fuyards. On continue les recherches. Les tireurs se sont débinés. On a perdu leur voiture. Vége, qui est là ? Allô, Vége, ici Derek. Est-ce que votre fille est encore là ? Et Caraouille est aussi ? Oui, nous sommes tous toujours là. Vous avez réussi à les avoir ? Non, ils ont tous réussi à s'enfuir. Écoutez-moi bien une seconde. Vous êtes tous à présent en danger de mort parce qu'ils savent qu'on connaît la pension à cause de vous. Alors, vous restez tous à la maison. Restez éloignés de la porte. Ne bougez pas de la chambre. En particulier votre fille et Caraouille. Oui, c'est compris. D'accord. Une autre chose importante. Que personne, que personne ne sorte de votre maison. Oui. On ne doit pas bouger. Ils n'ont pas réussi à avoir les faussaires. Je suis désespéré, Caraouille. Non, que personne n'aille à la porte. Silence, je vais y aller. N'ouvrez pas. Demandez d'abord qui est là. Cachez-vous. Qui est là? Vous êtes blessé? Non, mais j'ai eu la trouille. Ce sont eux. Ils sont là. Le coup de fil d'Eutéric nous a sauvé la vie. Vous êtes blessés. Aujourd'hui, je réalise les fautes que j'ai pu commettre. Ce sont des meurtriers. Je suis responsable de tout. C'est probablement moi qui le cherche. Écoutez, M. Weger, j'ai besoin d'un coup de main. Bon, alors vous avez bien dit que quelqu'un vient bientôt d'Amérique du Sud. D'où vient-il? D'où vient-il? Réfléchissez, d'où va-t-il venir? De Rio ou bien de... Oui, oui, de Rio. De Rio, vous êtes sûr, hein? J'ai parlé de ça au hasard. Si, si. Faites bien attention. On vous a dit un nom par hasard. Vous a-t-on parlé d'un homme jeune ou bien d'un vieux? Métis ou bien blanc? Je ne sais rien. Ça ne me présentait pas d'intérêt. Seulement, on attendait un homme qui passerait sans doute dans les prochains jours. Oui, c'est ça. C'est bien ce dont il parlait. C'est pour ces jours-ci. Quelqu'un vient ici pour enlever les faux dollars et pour vous donner les bons. Oui, ils vont faire l'échange. Il y a une grosse valise et il y en a une autre. Oh, c'est effroyable. Ce sont des panties. Mais mon travail leur plaisait. J'avais la satisfaction de faire ce qui leur plaisait. Moi, je vous le jure, ils étaient tous vraiment contents. Oui, attendez. Je crois que l'homme doit venir demain. M-M-M-Martinez. C'est le nom de l'homme qui vient de Rio. Martinez. Je crois que c'est bien ça. Je me rappelle. Entendu. Alors calmez-vous. Monsieur Weig, je vais maintenant me charger de tout. Vous restez tranquille, hein? Oui. Bravo. L'inspecteur Klein ne bouge pas d'ici. Je ne bouge pas non plus. Il ne se passera rien. Bon courage. Ah, n'approchez pas de cette fenêtre. Qu'est-ce qui m'a pris de faire cette bêtise? Tant je suis honteux d'avoir fait une Paris-Sotis. Martínez est à l'heure exacte. Oui. Ah oui, dit l'heure de se tenir prêts tous. Et surtout pas de réaction sans un ordre. Il est arrivé. Est-ce que vous avez aperçu les complices par hasard? Et toi, Carnot? Non, je n'ai rien vu du tout. Il s'amène. Vous devriez le faire arrêter. Un peu tout, on a tout notre temps. Il va servir d'appât. Retournez vite jusqu'à la voiture. C'est le gars qui se dirige à l'information. Attention, nous irons à sa poursuite. Vous allez me suivre et surtout ne pas le perdre. Je voudrais une auto. Ils sont prêts à prendre une voiture. Est-ce qu'ils sont prêts dehors ? Toutes les voitures sont prêtes à te suivre. Et nos trois messieurs ? Ils ne se sont pas encore montrés. Ils attendent. Marie, les voitures doivent s'occuper de l'une. Toutes les voitures prêtes à l'action. Marie, on fonce au parking. Non, vous, on ne bouge pas. On ne bouge pas de la voiture. C'est pas vrai. Il est forcément descendu par là. Police, sortez tout de suite. Ouvrez-nous le coffre en douceur. Brouillez-vous. Oh, non. Non, pas un geste. Arrêtez, ne bougez pas. Inspecteur, restez tranquille. Ne tirez pas. C'est très bien. Lâchez-moi vos revolvers. Mettez-les par terre. Inspecteur, pas de résistance. En route. Rends-moi mon flingue. Allez-y. À vous de jouer. Alors, on s'en tire bien. C'est une veine. Il fallait que le LK soit averti. Qu'est-ce que tu redis ? On va s'enregueuler. Nous avons l'habitude. C'est pas la première fois. C'est pas la première fois. C'est pas la première fois. Non, il fallait que le robent de l'air. On va s'enregueuler.